Bonsoir à tous les astrophiles qui veulent bien suivre mes petites pérégrinations astrologiques. Je suis un peu en retard pour le faire, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais quand même me lancer dans cet exercice un peu casse-gueule qui consiste à essayer de, non pas de prédire, puisque nul ne peut prédire l'avenir en réalité, mais prévoir les grandes tendances de manière à ce qu'on ait une idée un peu plus claire que ce que nous disent les politiques ou les économistes de ce qui va réellement se passer. On nous dit que l'économie est une science exacte, on nous dit que les politiciens savent exactement ce qu'ils font, puisqu'ils ont été à l'ENA, ils ont été dans des grandes écoles, mais quand on regarde ceux qui réussissent le mieux à dire l'intéressant à laquelle va le monde, finalement c'est des astrologues, alors que c'est bien connu, que c'est une connerie, n'est-ce pas ? Enfin bon, je continuerai à produire des résultats satisfaisants comme ça, jusqu'à ce que les imbéciles qui veulent prétendre que l'astrologie ne fonctionne pas, se rendent compte petit à petit que c'est eux qui croient quelque chose et non pas... Sur la question, est-ce que tu crois en l'astrologie ? Newton, quand on demandait à Isaac Newton, c'était Halley, celui qui a découvert la comète, de Halley, qui demandait à Newton, « Quoi, M. Newton, vous, vous croyez à l'astrologie ? » Mais c'est incroyable, comment pouvez-vous, un homme aussi rationnel que vous, aussi grand mathématicien, comment pouvez-vous croire à des balayers de pareils ? » Et Newton, Isaac Newton, donc le grand Isaac Newton, lui avait répondu, « Mais M. Halley, la différence entre vous et moi, il ne s'agit pas de croyance, la différence entre vous et moi, c'est que moi je la pratique et vous pas, c'est tout. » Voilà, c'est clair, c'est net, c'est la réponse qu'on peut faire. Dès qu'on pratique l'astrologie, on découvre des lois, des lois de correspondance entre le comportement humain sur Terre et ce qui se passe dans le monde, qui sont très nettement établies, répétitives. Toutes les conditions qui sont dans la méthodologie scientifique peuvent être appliquées en astrologie à condition de la faire comme ça, de ne pas la faire trop en médiumnité, voyance, d'être un peu aussi rationnel dans son utilisation des lois astrologiques, qui sont des lois précises, qui sont répétitives, qu'on peut essayer de mettre en échec et en vain d'ailleurs, parce que ça marche très très bien. Sur cette introduction un peu longue, on a des mois très intéressants depuis un certain temps. Il y avait eu déjà le printemps qui était chaud, où il y avait la nouvelle lune qui avait été sur le premier degré du bélier, qui avait impliqué... Ce 21 mars, il était apparu dans le thème de Macron comme un passage extrêmement puissant sur son propre thème, qui indiquait que là, son Mercure progressé vient de rentrer en verso. Pluton est aussi à l'entrée de verso. On pourrait dire, pour résumer, qu'il a Pluton sur son Mercure progressé. Et Mercure, c'est la première fois dans sa vie qu'il a ce changement, de passer d'un Mercure capricorne, qui est concret, qui a une intelligence extrêmement pratique et active, au Mercure verso, qui est plus sur la communication, même des fois sur le bluff, pour faire passer pédagogiquement des lois, comme il dit, c'est-à-dire en s'adressant à des enfants, c'est pédagogique. Sauf que là, en même temps que ce Mercure rentre en verso pour une bonne partie du restant de sa vie, donc en changeant de polarité, c'est plus chez Saturne seulement, ça reste chez Saturne, qui est une dominante assez forte, bien que rétrograde dans son thème de Macron, mais c'est aussi chez Uranus. Et son Uranus n'est pas terrible au Macron, parce qu'il est opposé à la Lune, c'est-à-dire qu'il est un Uranus un peu... on a un peu facho, quoi, c'est-à-dire qu'il faut remettre le mot, mais j'ai pied dans le plat, c'est-à-dire Uranus, quand il est mal aspecté, là c'est le cas avec Mars et avec la Lune, il y a un tempérament excessif, il y a un tempérament autoritaire. Et il y a un danger, Uranus marque les tendances à l'autoritarisme. Or il se trouve que, en même temps que Mercure rentre en verso, le Soleil est arrivé en plein carré à la Lune natale, carré à Uranus progressé, reproduisant la position de l'Uranus, pratiquement, qu'il a dans son thème natal, qui est une position qui peut jouer sur une forte popularité par moment, et puis changer, se renverser en une forte impopularité par des conneries, ou par des arrogances mal placées. Donc là, on a vu ça, et ce climat va durer tout 2023, tout 2024, avec le Soleil qui arrive au carré d'Uranus, répétant la même structure. Bon voilà, je ne vais pas rester sur le thème de Macron seulement, parce qu'il n'y a pas que lui dans la vie. Il faut savoir que c'est nous qui construisons notre avenir, et pas seulement les politiques qui sont pour beaucoup, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir qu'il a commencé l'année 2023 avec une conjunction Lune-Cérès, Cérès est le maître de ceux de... et une conjunction Lune-Progressée-Cérès-Progressée, je veux dire, et que c'est dans la maison neuve, donc c'est un signe qu'en fait, il y a le déclin de cette intelligence parfaite qu'il croit avoir. Il y a un déclin de ça, parce qu'au moment, c'est une sorte de climax, cette intelligence extrêmement manipulatrice et habile. Et là, avec la Lune qui arrive dessus, ça commence à se voir qu'en fait, il ne fait jamais ce qu'il dit, il prétend remplir ses obligations et ses promesses, mais en fait, il a un agenda qui n'est pas celui réellement du programme qu'il a promis. Il y a un autre programme qui est fabriqué par les banquiers derrière, et que celui-là, il y est très fidèle par contre, etc. Tout le monde commence à comprendre maintenant qui est ce monsieur. Et donc, cette conjonction marque le début, la Lune dépassant ses restes. Il va être obligé de changer de stratégie parce qu'il se retrouve devant une crise qu'il a lui-même créée, une crise démocratique très profonde qu'il a lui-même créée. Ça, c'était l'autre aspect du thème qu'il fallait voir aussi. On aura la suite de son thème pendant l'été 2023 où le ciel arrivera au carré à l'axe des nœuds. Ce qui fait que ça fera une grande crise, une crise de conscience pour lui. Est-ce qu'il est vraiment au service des gens ou au service des forces de l'argent ? L'argent ou les gens ? Voilà, ça se ressent, mais il y a une petite sonde de différence. Et ça, ça va jouer beaucoup. Ça a déjà commencé à jouer, évidemment, mais le maximum sera dans l'été. Alors, dans l'été, on ne fait pas attention à ça. Les gens ont l'habitude d'aller se mettre au soleil et de ne plus penser à rien. Sur quoi ils n'ont pas tort, mais là, il faudrait faire attention parce que lui, connaissant ça et étant très manipulateur, il va sûrement se servir de l'été pour faire passer des choses ignobles. De même qu'il a fait passer des lois sur le tout nucléaire qui sont complètement... qui plantent la France pour une quinzaine d'années à venir et sans qu'il n'y ait eu aucun débat, puisqu'il y a eu unanimité dans l'Assemblée, comme quoi on est vraiment gouverné par des imbéciles parce qu'ils ne connaissent vraiment rien au problème et ils connaissent d'autant moins la teneur du problème du réchauffement climatique, le rapport à la nucléaire, le fait que le nucléaire soit disant sans carbone, ce qui n'est absolument pas vrai parce qu'ils ne tiennent compte que la fabrication d'électricité, alors évidemment, c'est sans carbone, c'est comme si vous mesurez la pollution d'une voiture dans l'habitacle et la mesurez au pot d'échappement. C'est presque l'inverse. C'est un nucléaire, c'est l'habitacle qu'il faut mesurer, non pas le pot d'échappement. Le pot d'échappement et le pot d'échappement, c'est de l'eau, mais par contre, si on regarde les liquides, enfin bon, on ne va pas rentrer dans l'étude profonde, moi j'ai fait des études pour être ingénieur dans le nucléaire, je connais parfaitement le problème et on ne nous raconte que des mensonges à ce sujet parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est tout. Alors on prend la moins pire des solutions selon un critère qui n'est pas le bon, qui est un critère d'urgence, il faut vite foncer à la croissance avant que les limites de la Terre ne s'écroulent. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, il faudrait ralentir pour éviter qu'on atteigne les limites de la Terre et qu'on se suicide par bêtise en tant qu'espèce. Bon, donc, sous ça, ça commence à être connu, si vous écoutez des radios comme France Inter qui vont être remises au pas, apparemment, d'après ce que j'ai compris, là, on rentre dans le cadre du sujet, et bien, voilà, donc le mois de 21 mars, c'était assez fort, on a vu les crises que ça a fait autour des retraites, le mois d'avril, contené avec une grosse conjonction en bélier, la reprise en main par le pouvoir des choses, mais en même temps, la grogne qui continue est quelque chose de fort, et on peut avoir l'impression que c'est assez avec la nouvelle lune-là qui est beaucoup en signe d'eau et de terre, donc c'est plus calmant, oui, mais, oui, mais, oui, mais, en plein milieu pour la France, c'est plus calmant pour le monde entier, peut-être, mais pour la France, comme pour la Chine, je crois aussi, c'est la Chine aussi qui est pas mal le collimateur, ce sont des pays qui vont avoir une crise essentielle, quoi, parce que l'opposition Mars-Pluton qui va commencer à se fabriquer, alors, elle va être pour le monde entier, évidemment, donc créant des risques de guerre, des risques d'agressivité, des risques de crise, et même de crise, économique aussi, puisqu'il y a Jupiter qui est en carré, donc le grand aspect Pluton, au tout début du Verseau, qui fait un carré à Jupiter, qui est au tout début, alors, un carré exactissime, au tout début du Taureau, qui est lui-même en carré exact à Mars, qui est à la fin du cancer, qui rentrera en Lyon, qui donc fera un carré à l'ensemble, peu après la Nouvelle Lune, mais on voit déjà l'aspect dans la Nouvelle Lune, ce mois-là semble violent, tout en étant installé avec un ascendance et des signes d'eau et de terre dominants, donc un côté lourd, profond, en fait, il s'agit de complètement, voilà, il faudra être très attentif à ce qui est vraiment débat, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur le changement climatique, ce sont les vrais débats qu'il faut avoir, Apollon qui marque un peu l'écologie et un peu dans les chouilles en Maison 11, bon, c'est une inspiration générale, on va dire actuellement, de se poser la question avec inquiétude, Orcus est à côté, avec angoisse de l'écologie, mais il y a Ceres qui est également en Maison 11, ce n'est pas une position terrible, très marquante, mais qui a continué à avancer vers l'opposition à Neptune et qui pose la question de est-ce qu'on va se réveiller, quoi, Neptune, dans ce cas-là, on peut le prendre en poisson comme très puissant, mais très puissamment négatif quand on pense qu'à l'hédonise, qu'à ses vacances, qu'à essayer d'aller mieux dans son petit coin ou même de méditer dans son petit coin sans rien faire en retour après sa méditation pour aider les autres, bon, tout ça, c'est la bêtise humaine qui génère ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer, au contraire, je n'arrête pas de le recommander, mais disons que il faut en même temps se poser la question de la survie de cette planète, de ce corps, de comment on mange, comment, du coup, selon ce qu'on mange, comment on fait appel à quel type d'agriculture et donc quel type de déforestation ou non des grandes forêts amazoniennes, ça, qu'est-ce que, comment, comment on reste sur des croyances débiles autour de, comment, la viande, tout comme ça, et l'alimentation classique, ah oui, de nos ancêtres, le terroir, alors que ce n'est pas une question de terroir, l'écologie, c'est une question de survie, ce n'est pas, ah, le bon folklore local du saucisson, ça, c'est la connerie, c'est l'écologie du extrément droite, ça, c'est, 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 baguette saucisson, la pinard saucisson, voilà, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, c'est, est-ce qu'on peut, au contraire, être solidaire au niveau sociétal, au niveau, au niveau, au niveau ouvrier, mais au niveau tiers-monde aussi, au niveau, ou caramonde, et comment un peu être solitaire de tous ces pays qu'on est en train de bousiller par notre manière de consommer, de manière effrénée, or, là, si on regarde les choses sur ce plan-là, on voit très bien que l'un des leviers principaux par lesquels on peut faire basculer le monde vers une survie possible, ce qui est loin d'être gagné, seulement, les savants du GIEC sont complètement paniqués, on va tout droit vers la catastrophe, parce que ça va beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient prévu dans leur pire scénario, donc on est en train de s'auto-sucider comme humanité, simplement parce que des imbéciles très intelligents sont au sommet de l'État et s'imaginent que l'écologie c'est avoir un code roulé et puis faire des bagnoles toutes électriques, c'est à côté de la plaque, mais de manière affligeante, et puis le tout nucléaire, le tout nucléaire, c'est soi-disant, ça ne pollue pas, Fukushima, Sri Malaïland, il y a d'autres centrales qui ont failli exploser et dont la presse s'est bien gardée de raconter l'histoire, l'été 2020, je crois que c'était 2021, c'est la centrale de Belleville, qui a failli péter en entier, personne n'en a parlé, il va nous pendre au nez à un moment donné qu'on va avoir un accident nucléaire en France et on ne l'aura pas volé parce que franchement, cet aveuglement est sidérant. C'est sidéral, c'est le cas de dire. Pour passer sur ce sujet, on a quelques grands sujets comme ça qui peuvent tourner autour de ce carré Jupiter-Pluton-Mars, qui est un carré qui contient plusieurs choses à la fois. Pluton, évidemment, on peut penser à tout ce qui est le nucléaire, les décisions qui sont en prenant de moderniser totalement tout le monde entier par vente d'instruments nucléaires à la Chine et partout grâce à la vente d'EPR, ce qui est une connerie monstrueuse, et extrêmement dangereuse pour la survie d'humanité, évidemment. Mais bon, c'est ce que notre président a décidé démocratiquement lui tout seul. Donc, ça doit avoir lieu comme ça et il ne faut surtout pas se révolter, c'est mal, les matraques nous le font bien comprendre. Ensuite, alors ça, c'est pour l'aspect plutonien qui peut jouer, l'aspect plutonien peut jouer aussi sur le terrorisme, évidemment, c'est ce terrorisme d'État avec le tout nucléaire mais c'est aussi le tout policier, société nucléaire égale société policière disaient les anciens écologistes des années 70 sur quoi ils avaient complètement compris l'équation parce que si vous informez les gens sur ce qu'est vraiment le nucléaire, évidemment, ils vont être contre et donc il faut leur taper dessus. donc le policier et la fin de la démocratie est le corollaire obligatoire de l'installation du tout nucléaire et ça, la plupart, l'énorme majorité des français ne l'a pas compris et ça c'est... Macron lui l'a compris c'est bien pour ça qu'il est en train de tout fliquer de tout organiser pour que ce soit cohérent avec une société nucléaire bon bref je... je... pour ceux qui ne comprennent pas ce slogan réfléchissez quoi c'est pas très compliqué à comprendre c'est pas du tout un slogan artificiel c'est pas... c'est vraiment une... ça découle de sources de... de par les... les interactions possibles entre la société les... les travailleurs qui sont obligés de travailler dans les endroits où ils risquent leur vie il faudra pas qu'ils le sachent sinon enfin il faudra une presse muselée et des flics tous les coins de rue pour empêcher les manifestations des gens qui se rencontrent c'est évident c'est évident on peut pas on peut pas avoir du nucléaire sans accident sans cancer sans tout ça déjà le taux de cancer sur la Hague il est très très puissant par rapport au temps de cancer dans les autres provinces de France est-ce que vous le savez est-ce que vous l'avez vu quelque part dans votre presse préférée jamais donc or c'est bon c'est des arguments fondateurs donc là la consommation de la vision pour l'agriculture le nucléaire comme solution pour la crise énergétique et la crise climatique et évidemment la croissance qu'il faut faire rebondir à nouveau pour être compétitif avec la Chine qui utilise des esclaves ouïghours pour fabriquer ses petits pieds donc il faut il faut esclavagiser le salariat français en le faisant bosser jusqu'à 64 ans parce que sinon on n'est pas compétitif et c'est vrai en plus économiquement parlant c'est vrai sauf qu'il y a d'autres solutions qui seraient de supprimer cette loi absurde de la concurrence libre et non faussée qui est une loi faussée par rapport à l'humanité c'est non faussée pour les banquiers oui mais c'est complètement faussée pour l'humanité ça empêche complètement de créer des constitutions démocratiques et écologiques et humanistes ça empêche totalement cette solution là donc il faut changer ça en premier c'est à dire que si vous achetez une puce pour l'ordinateur qui vaut 3 francs 6 sous parce qu'elle est faite par les esclaves ouïghours qui sont fouettés au lieu d'être payés et qu'on fait crever avant l'âge de 40 ans parce qu'ils sont moins rapides évidemment la pièce n'est pas chère si vous payez un ouvrier pour le faire elle n'est plus chère donc vous n'êtes pas compétitif et vous ne pourrez jamais l'être face à des esclaves vous ne pourrez pas l'être à moins qu'à cause de l'aspect Mars Pluton que j'ai parlé qui est révolutionnaire un peu et qui me touche la France et la Chine ce mois-ci à la place d'une guerre à Taïwan ça soit une révolution qui ait lieu en Chine pourquoi pas a priori la révolution elle a plutôt lieu d'avoir lieu en France sur ce mois-ci elle se construit elle se prépare et sur où est-ce que j'ai vu Pékin voilà et sur Pékin l'aspect l'aspect est un aspect guerrier c'est un aspect d'aller porter la guerre parce qu'on a raison on est les meilleurs bon bref c'est on est donc devant une phase de l'humanité actuelle qui est extrêmement dangereuse et c'est bon la plupart des gens maintenant commencent à comprendre les gens intelligents qui disent il faut commencer à le comprendre mais si si j'ai pendant longtemps prévenu de ça si vous regardez quelques années d'apocalypse vous avez l'état actuel du monde qui est prévu depuis 2010 donc et bien or personne ne l'avait vu comme ça or tout ce qui est marqué dans ce moment là a eu lieu encore une fois on m'avait rionné quand j'avais dit en 88 que qu'une révolution non violente aurait lieu en Russie qui ferait tomber complètement le système les gens me rionnaient ah oui t'es pro-russe c'est pour ça c'est parce que tu te rends pas compte qu'ils font mettre des fusées à nos frontières et qu'ils vont bientôt nous envahir les chars russes regarde ce qu'ils ont fait à Prague je disais mais oui vous avez raison vous avez raison sauf que l'astrologie nous dit qu'il va y avoir une révolution pacifique et bien qu'est-ce qu'il y a eu en 89 en novembre au début on m'a dit au début de l'année tu vois tu t'es trompé non j'ai dit mais attendez il faut que l'aspect se reforme en balance et après effectivement en balance il s'est reformé complètement et puis au mois de novembre on avait l'écroulement du mur de Berlin de manière avec zéro mort pratiquement il y a eu quelques escarmouches enfin il y a dû y avoir 3-4 morts de gens qui ont réussi à passer à fond de tirer en mauvais endroit où les vaupaux ont tiré enfin bon c'est dans la mémoire de tous quel économiste quelle politique avait prévu ça aucun ce que les astrologues avaient prévu et je n'étais pas le seul ce n'est pas pour me mettre moins en valeur il y avait plusieurs bons astrologues qui avaient vu ça bon bref donc c'est pour dire que là c'est pareil on a on a une une crise profonde alors on va essayer de définir Planète par l'année plutôt étant verso donc il y a un nouveau monde qui s'annonce il y a quelque chose alors vous avez tous entendu parler de chat GPT les robots vont peut-être remplacer les informaticiens c'est tout un monde qui commence à se construire avec une alors c'est le transhumanisme en fait qui est la nouvelle donne et dans le transhumanisme tout le monde doit être connecté avec des fibres avec des portables et la 6G et la 7G et tout ça et même plus voilà et oui j'ai oui j'ai quoi j'ai plus de terre mais j'ai la oui j'ai oui j'ai donc si vous voulez avoir encore un corps et une terre qui fonctionnent il va falloir complètement s'opposer à ça c'est évident ça aussi c'est avec plutôt en verso ça va être vous savez tout ce que je suis HS c'est que je suis quelqu'un qui est toujours avec 5-6 ans d'avance sur tout ce qui se passe dans le monde mais ça se joue également sur mon corps et il se trouve que ce que j'ai vécu sur mon corps les gens croient que c'est une particularité un peu spéciale il y en a même qui s'imaginent que c'est quelque chose de psychologique non non c'est une entrée en résonance vibratoire dans certaines fréquences qui sont dans le corps humain et dans le système nerveux humain et qui rentrent en résonance négative avec le choix de longueur d'onde des ondes électromagnétiques c'est pas du tout un effet de réchauffement physique par agitation moléculaire ce qui est la seule chose qu'on mesure pour mesurer la sécurité de nos appareils de nos petits idiots de faune comme je les appelle donc évidemment ce réchauffement des molécules n'a lieu qu'à une distance de 5 cm donc ce qui explique que quelqu'un qui s'en tirait des antennes comme moi à moins de 5 km est pris pour un fou évidemment c'est pas l'effet calorifique de l'antenne que je sens et les OHS aucun des OHS ne prétend ça il sent directement la mise en vibration de son système nerveux avec quelque chose qui lui fait perdre la batterie de son système nerveux c'est à dire qui l'empêche d'être calme d'être posé et dès qu'on retire cette personne des ombres électromagnétiques bizarrement les symptômes disparaissent et c'est systématique c'est 100 fois sur 100 donc quand on me dit qu'il n'y a pas de preuve scientifique je veux dire c'est qu'on n'a pas été voir un seul électro-hypersensible parce que n'importe quel électro-hypersensible si vous le rencontrez il vous en fait la preuve 4-5 fois de ce que je raconte enfin il ne va pas se prendre comme cobaye non plus mais il peut vous dire ce qu'ils ont vécu et ou alors bon ça fait il y a 5% de la population française qui ment moi je crois plutôt que ceux qui mentent c'est ceux qui ont intérêt à mentir c'est à dire ceux qui se font des milliards sur le dos des gens et sur leur santé et qui n'ont pas intérêt à dire ce qui se passe vraiment évidemment donc là c'est un sujet qui va devenir très chaud et il se peut qu'il soit révélé comme le sida a mis du temps à faire bouger la société au début c'était la peste la peste des pédés au secours et puis je vais attraper la pédéracie je touche la main dans le métro enfin bon il y avait un délire au début quand ça a commencé qu'à chaque fois que Pluton rentre dans un signe c'est quand Pluton rentre en scorpion qu'il a fait ça il y a eu ça c'était fou je me rappelle je me disais mais les gens deviennent fous Pluton quand il rend un signe il rend les gens fous c'est à dire qu'ils changent tellement la donne ils nous demandent tellement de me transformer au niveau de ce signe surtout quand c'est des signes fixes c'est des signes qui sont extrêmement profonds qui vont gratter en profondeur et là on risque de voir pas mal de gens qui pètent les plombs avec le trop d'ondes puisqu'on rajoute il y a eu 3G après il y a 4G c'est là que mon système il s'est cassé il a fallu que j'aille me protéger dans des endroits où il n'y en avait pas et là je suis en recherche d'un demi million d'euros pour sauver une dizaine une trentaine de vies immédiates et puis des milliers dans le futur mais je ne trouve aucun riche assez intelligent pour dire tiens je fais un investissement là-dedans et au moins on pourra me dire plus tard que j'ai fait quelque chose de bien dans la vie j'ai vu Bernard Arnault je ne sais plus qui était au volant de son jet et puis le journaliste à côté lui dit quand même vous dépensez en un seul voyage avec votre jet à 1000 km heure je ne sais plus combien enfin bon ce n'est pas 1000 km heure mais voilà c'est supersonique donc au-dessus de 350 km heure il est en un clin d'œil il va de Paris à Marseille tout content et le journaliste lui dit mais voilà vous êtes sûr que vous dépensez en un seul voyage autant qu'un ouvrier qui utilise sa bain tous les jours pour aller bosser il va utiliser en 50 ans vous ne trouvez pas que c'est disproportionné et puis qu'avec l'état actuel de la planète vous n'avez pas une grosse chance et alors lui il rigole évidemment il dit il est tellement intelligent puisqu'il est riche alors il dit mais non vous ne comprenez pas que c'est un vrai plaisir de conduire ce petit avion et les gens disent ça parce qu'ils sont jaloux le type il n'a pas eu logis avec tous les gens que les 1500 travailleurs scientifiques qui ont mis ensemble tous leurs travaux pour créer cette oeuvre d'analyse scientifique globale pour toute l'humanité c'est des jaloux c'est tout ils ont fait ça par jalousie alors il est sérieux le type il dit ça il dit c'est de la jalousie vous pensez bien que s'ils avaient l'argent pour le faire ils adoreraient être à ma place en train de conduire mon petit bolide adoré donc c'est des cons mais à un point qu'on ne peut pas imaginer excusez-moi de le dire normalement il ne faut pas juger les gens mais là je juge le comportement la personne le pauvre Bolloré le pauvre Bernard Arnault il ne se rend pas compte qu'il est un imbécile donc si vous voulez ce n'est pas le juger c'est se rendre compte qu'il est prisonnier d'un rôle il est tellement sûr qu'il est supérieur c'est de l'arrogance on appelle ça notre président pareil c'est des malheureux c'est des j'avais un maître spirituel qui appelait ça le calcuté de la conscience c'est-à-dire qu'il y a les miséreux de l'argent ceux qui n'ont rien à bouffer et puis il y a le calcuté de la conscience les miséreux de la conscience spirituelle ceux qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont sur terre ils croient que tout le monde est en train de les admirer pendant qu'ils sont en train cramer les possibilités d'oxygénation des générations à venir c'est fou comment ils peuvent avoir une imagination aussi bornée aussi étroite aussi conditionnée mais c'est une misère c'est une misère ce n'est pas de leur faute c'est des malheureux n'empêche que ces malheureux-là ont une responsabilité énorme dans l'attraction de la planète à eux tout seuls ils produisent 50% des émissions de gaz à effet de serre qui bousillent la planète donc ils sont extrêmement il faudrait les mettre hors d'état de nuire or actuellement les milices les polices les états sont à leur service tout au contraire parce que c'est le néolibéralisme ça s'appelle ah bah oui tu préfères les communistes il y a encore toutes sortes des arguments qui ont 50 ans d'âge et qui n'ont plus aucune valeur depuis 50 ans mais ça ne fait rien c'est comme ça donc oui il y a d'autres systèmes possibles que le communiste effectivement qui n'ont pas encore expérimenté c'est l'écologie politique et qui n'est pas simplement défendre l'environnement de la nature qui consiste à créer des systèmes non centralisés en réseau et qui permettent aux gens d'avoir des organisations libertaires par commune enfin voilà il y a plein d'ouvrages qui parlent de ça il suffit vous allez lire les éditions Yves Michel qui est quelqu'un que j'ai beaucoup croisé dans tous les endroits où on allait ensemble et qui est un type génial qui a fait une édition qui rassemble toutes les solutions qui existent pour la planète et il en existe il en existe c'est ça après les gens qui disent tu veux le communisme puisque tu ne veux pas le néolibéralisme ben voyons droite-gauche droite-gauche c'est toujours marché au pas enfin voilà donc il faut dépasser ces clivages donc voilà pour Pluton après maintenant si on étudie ce Jupiter qui vient de rentrer en taureau il était depuis un an environ en bélier et là ça change la donne et Jupiter en taureau c'est un signe où il est à l'aise avec l'argent donc Jupiter en taureau est là près du nord en taureau qui dit bon ça y est ça suffit on ne va pas être tout le temps à râler lignin contre ci contre ça et ou à taper avec les flics sur les manifestants tout ça c'est méchant allez à partir de maintenant on est constructif Elisabeth Borne nous dit soyez gentils on rentre de la récréation terminée rentrez il faut continuer dans le même état d'esprit que ce qu'on a commencé de notre projet voilà donc voilà donc ça c'est le Jupiter avec Mercure donc voilà ce dont il est maître de la maison 3 donc voilà ce dont on va nous parler ça va être du langage des éléments de langage encore qui vont venir très très construits pour réparer le le bug qu'il y a eu quand quand il s'adressait aux français qu'il a mis tout le monde en colère parce qu'il a dit des trucs qu'il ne collait pas là on va essayer de réparer ça pour être des éléments de langage plus pédagogiques voilà donc ça c'est voilà et puis l'autre l'autre pôle c'est Mars en cancer c'est-à-dire le ressentiment la colère qui peut s'exprimer de deux manières comme je l'avais déjà expliqué soit par soit par la contestation presque révolutionnaire c'est-à-dire qui dit mais putain il y en a marre de ces gens qui vont en sens inverse de ce qu'il faudrait faire il faut les renverser et qui va essayer qu'il y ait ce renversement par la rue ou au moins qu'une pression par la rue pour obliger les politiques à regarder la réalité au lieu de parce que si vous regardez l'Assemblée nationale c'est que des députés ils ont tous plus de 4000 euros par mois donc ils n'ont aucun des problèmes qu'a le peuple aucun donc ils ne s'en doutent même pas ils ne savent pas par exemple nous comme on vit en tant que HHS voilà coincés dans une caravane et puis dans une mobilhome ou dans des coins paumés sans courante avec de l'électricité solaire et sans le vouloir ce n'est pas un éco-projet j'ai un éco-projet et je cherche toujours un demi-million d'euros pour ça s'il y a un riche intelligent ça doit exister c'est quand même pas possible ou alors qui s'est enrichi avec la méthode habituelle d'éco-centrisme mais qui après est devenu intelligent en voyant l'état d'appel et qui s'est dit maintenant il faudrait que mon argent servait quelque chose ou le foot de sponsoriser les bateaux qui traversent l'Atlantique il peut nous l'apporter c'est assez urgent parce qu'on a un terrain extraordinaire pour faire ça et on n'a que quelques jours pour trouver l'argent évidemment je ne l'ai pas et ça permettrait au lieu de garder ça en banque que les banques vont s'écrouler ça lui permettrait de placer l'argent à un endroit utile dans un terrain qui serait utile à l'humanité parce que le projet que l'on a est extrêmement novateur intelligent et il va extrêmement permettre de sauver des vies surtout parce que pour l'instant les EHS sont abandonnés à un triste sort et ils meurent dans des suites d'une maladie qui n'a pas le droit d'exister cette maladie n'a pas le droit d'exister elle est dite fausse évidemment dès que les études scientifiques sont faites on s'aperçoit qu'elle est évidemment vraie et qu'elle est mesurable les travaux du professeur Belpom montrent par des scanners sur le cerveau qu'il y a bien une modification dès la structure du cerveau chez les EHS les sécrétions chimiques tout ça est prouvé ça fait longtemps mais on balade les gens dans des erreurs mentales on va jusqu'à faire croire que c'est complotiste de décrire la réalité ça devient dingue c'est-à-dire que bien sûr il y a des gens qui croyaient que dans les vaccins il y avait des puces infilées pour nous tracer et puis après pour nous faire obéir comme des robots il y a des délires il y a des gens qui délirent sec on va dire ça comme ça évidemment un jour ou l'autre ça va avoir lieu en Chine c'est sûrement en train une direction de recherche mais bon il ne s'agit pas de voir ce qu'ils ont l'intention de faire ils doivent voir ce qui est possible de faire maintenant donc c'était irrationnel mais les EHS qui ont cette maladie ce n'est pas irrationnel c'est la réalité vécue concrète c'est 3,5 millions de gens qui sont êtres sensibles ou êtres hypersensibles et ceux qui sont êtres sensibles souvent il y en a une bonne moitié qui ne le savent pas qui attribuent leur mot à un pléto glyphosate je ne suis pas là pour dédouaner du glyphosate loin de là surtout que c'est une saloperie je ne comprends pas comment ça ne se fait pas totalement interdit vous avez le droit d'utiliser vos réserves encore de poison et dire ça c'est de la gros bashing c'est ça c'est terrible mais bon les ondes sont toutes aussi empoisonnantes et beaucoup d'électrosensibles ne savent pas qu'ils sont électrosensibles ils ont des migraines ils ont mal aux os ils ont des trucs et même des fois quand ils mangent bien c'est-à-dire qu'ils sont véganes donc ça ne vient pas de la nourriture et de la pollution ça vient de ces foutues antennes qui sont mises partout dans les villes bien sûr donc il faudrait au moins laisser des endroits sans pour permettre et là je recommande vivement aux gens qui ont de l'argent de côté de me contacter et de proposer quelque chose parce que c'est vraiment le moment de faire quelque chose après si c'est trop tard ça sera comme ça et ça sera encore des morts de plus qui n'auront pas été sauvés tout le monde en 44 tout le monde est devenu plus en moins mais en 42 il n'y avait pas grand monde là c'est le moment d'être un peu plus réveillé avant que les jeux soient faits sauf que là ça risque de ne pas être la résistance qui triomphe à la fin mais ça peut être au contraire le fascisme qui triomphe donc il faut un peu se réveiller je peux dire aux gens qui sont riches vous avez les moyens d'agir moi par exemple et d'autres qui ont des très bonnes idées et des trucs qui savent que ça va fonctionner sur le projet que j'ai en particulier il a été vu par des voyants pas des petits médiums mais des gens qui ont une source sûre en particulier certaines de ces voyants cette source sûre il y a eu sur 10-12 prévisions pour l'instant il y en a une qui n'a pas encore eu lieu et les 11 autres se sont révélées totalement vraies alors que c'était totalement incroyable et l'une de ces prévisions c'est que de toute façon ce projet sauvera des milliers de vies si ça intéresse personne gardez votre fric mais bon je suis désolé moi à un moment donné je ne demande pas gentiment mais parce que il ne faut plus mendier il faut dire arrêtez quoi il faut se réveiller il faut faire quelque chose mais pas s'agiter comme un imbécile dans tous les coins en courant comme un rat dans le labyrinthe il faut sortir du labyrinthe sortir du labyrinthe néolibéral renoncer à accumuler en ayant peur de perdre et investir dans des choses qui sont réellement d'avenir pas des industries seulement pas seulement des industries qui vont rapporter je ne cherche pas un business angel qui veut 25% après de rapport non 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 c'est quelque chose à but non lucratif mais qui fonctionnera et qui sauvera des milliers de vies si ça n'intéresse personne et bien j'ai envie de dire vous finirez après votre mort là où vous méritez d'aller parce que après notre mort nous reviennent dans notre conscience tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on appelle l'enfer c'est simplement ça c'est de souffrir énormément de voir qu'on a profondément raté sa vie parce qu'on a cru que l'argent était une valeur en soi enfin voilà donc je relance un appel si vous connaissez des gens qui sont un peu voilà pour qui un demi million d'euros c'est pas grand chose et il y en a dites leur de nous contacter parce que c'est le moment ou jamais parce que c'est le moment où par cet aspect de ce mois-ci on peut on peut créer les choses qui vont être les choses qui vont être l'avenir possible l'avenir réalisable de la nouvelle société du nouveau paradigme on nous a parlé d'Air du Verseau dans les années 60 c'était un gros rêve très paradisiaque certains y ont cru mais c'était pas prêt là maintenant c'est prêt ça y est on y est presque on cherche juste aussi des gens qui sont des méditants des gens qui ont compris que c'est en travaillant sur soi à l'intérieur qu'on peut modifier l'extérieur et pas l'extérieur n'étant qu'une conséquence de l'intérieur et qu'il faut commencer par modifier l'intérieur et à partir de là augmenter sa puissance d'action sur l'extérieur parce qu'elle va devenir qualitative elle va devenir puissante et qualitative c'est tous ceux qui ont compris ça qu'ils soient profs de yoga de qigong méditants tout ça on les invite aussi à venir vous contacter pour créer un lieu comme ça qu'il soit porteur d'espoir pour l'humanité et pas simplement donc moi je travaille là-dessus ça fait 30 ans que j'ai fait ces prévisions pour dire aux gens réveillez-vous faites quelque chose là c'est le moment parce que si on fait rien maintenant on n'aura plus jamais l'occasion de rien faire ça c'est terminé donc il faut tenter le tout pour le tout il faut avoir le courage d'avancer là parce que de toute façon il faut un peu écouter le Vladimir Zelensky le président russe qui est plein de fierté héroïque genre acteur de théâtre acteur studio mais en même temps il est profondément sincère et finalement il dit des choses par moments qui sont réellement extrêmement profondes contrairement à son imbécile d'ennemi qui montre sans cesse son archaïsme stupide et son espèce de bestialité c'est quelqu'un qui est bestial qui est subtil rusé bestial et qui fait semblant qu'il est un mensonge sur pattes perpétuel et ça je le dénonce depuis 2000 depuis que j'ai pu lire correctement comprendre exactement ce que voulait dire la prophétie Nostradamus Nostradamus n'est trompé sur rien non plus il a bien dit ce qu'allait devenir le fameux Hystère qui allait tuer des tas de gens en Europe Hystère évidemment c'était Hitler il a tout prévu on ne le comprend qu'après parce qu'il a mis des anagrammes mais il y a un passage qui est très clair où la date est marquée et c'est le grand roi des frayeurs qui apportera une grande destruction sous la terre et ce grand roi des frayeurs il arrive à l'éclipse à une éclipse avec un énorme carré en signe fixe dedans en signe je ne me rappelle plus enfin c'était un grand carré exact très puissant avec des planètes comme le carré actuel en signe fixe et qui pouvaient marquer effectivement une crise énorme et on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de grave qui se passe sur la terre et il y a quelque chose de grave qui se passe sur la terre personne n'a rien compris parce qu'on s'attendait à un truc qui explose comme le 11 septembre 2001 un truc comme ça un truc qui se voit et ah non ça ne s'est pas vu c'est simplement Poutine qui arrive au pouvoir et qui ne l'a pas quitté depuis cette date là donc ça fait plus de 24 ans bientôt deux cycles de Jupiter c'est énorme et c'est normal pour un dictateur c'est complètement normal voilà et donc le grand roi des frayeurs c'est à dire le chef du KGB qui est un organe fasciste extrêmement puissant les gens comprennent ah oui fasciste mais non c'était communiste mais c'est pareil c'est pareil les gens ne comprennent pas que c'est exactement la même chose le communisme et le fascisme ils ont à eux deux ils ont fait des millions de morts pourquoi ? parce que le point commun c'est le collectivisme et là on a l'extrême gauche l'extrême droite et on a l'extrême centre maintenant parce qu'on a un collectivisme néolibéral les supermarchés et tout qui est fait pour faire des grosses entités comme Total comme les supermarchés c'est du collectivisme c'est l'extrême centriste donc on a les extrêmes tout le temps au pouvoir quand est-ce qu'on essaye le local le petit ça c'est l'écologie et c'est pas simplement la pelouse autour des centrales nucléaires c'est pas ça l'écologie l'écologie c'est cette faculté que l'on a de recréer les réseaux de profiter de notre capacité de mondialisation pour en garder les avantages et enlever tous les inconvénients et ça c'est intelligent et l'un des inconvénients c'est la concurrence libre et non faussée ça ne favorise que la richesse des banques et des actionnaires et des traders et ça appauvrit profondément tous les peuples c'est ce qui se passe donc à part les chinois qui s'enrichissent mais seulement une caste parce que les autres sont réduits à l'état d'esclavage voilà donc ça c'est c'est une crise donc voilà pour la crise Pluton-Jupiter c'est un grand passage de révolte et il va comme réponse à ce tout électronique ce tout domotique ce tout transhumanisme va répondre une envie d'investir avec Jupiter en taureau l'équipe macromienne va dire voilà on va investir là-dedans c'est nous qui allons être les pionniers de la nouvelle donne alors que cette nouvelle donne c'est plus du tout l'internet ça y est c'est fait les gars femmes c'est terminé les gars c'est pas la peine de prendre la course maintenant vous avez perdu la nouvelle donne c'est au contraire justement de fabriquer des nouvelles structures sociales pour permettre une alternative valable à ce grand réseau mondial qu'est l'humanité actuellement et que ce réseau soit pas simplement internet mais qu'il soit au niveau des vécus de manière à permettre des démocraties locales et des grandes décisions terrestres mondiales la mondialisation doit être écologique elle doit pas être du tout capitaliste sinon elle aboutit à la destruction de plus en plus généralisée de tous les voilà donc quand les gens sont contre la mondialisation ou contre l'Europe souvent c'est à cause de cette espèce de concentration de pouvoir dans la poche des capitalistes ils ont bien raison mais on peut très bien faire cette mondialisation autrement à condition qu'il y ait une demande des peuples alors évidemment si les peuples sont soumis d'une dictature ils demandent plus rien ils s'écrasent et dans ce cas là on va vers ce qui a été appelé l'apocalypse c'est à dire c'est à dire en même temps révéler ce qui est caché c'est à dire faire remonter du fond des êtres humains le désir profond qu'ils ont de vivre une vraie vie et pas de vivre une vie d'esclave de ces maîtres imbéciles que nous avons actuellement partout à la tête de tous les pays du monde les quatre cavilles de l'apocalypse c'est ça c'est pas parce que j'ai donné quatre pays que ça ne concerne pas tous les pays c'est simplement les quatre guides si on veut la France guide un certain nombre modèle la Russie la Chine le couple Iran-Israël en tant que représentant des religions dogmatiques et les Etats-Unis et le Canada l'Amérique du Nord en tant que représentant du capitalisme avide et la France en tant que contrôle des populations pour leurs biens comme vous devez être masqué vous devez être vacciné sinon c'est pas bien et il faut être gentil et punition pour ceux qui y refusent donc ça ça n'est qu'avec des vaccins ça peut avoir lieu encore venir avec le genre d'aspect qu'il y a à tout moment on peut faire revenir cette espèce d'autoritarisme pour dire vous devez obéir parce que maintenant le monde qui vient il faut qu'il soit contrôlé par des machines il faut qu'il soit rationnel il faut plus qu'il y ait ces émotions incompréhensibles de ces gens dans la rue qui crient Macron démission c'est n'importe quoi c'est pas sérieux ces gens là sont fous donc peut-être un traitement psychiatrique enfin voilà tout un nouveau monde peut démarrer comme ça passionnant comme celui qui est déjà qui est le modèle idéal maintenant puisque c'est eux les premiers au niveau économique donc c'est les niveaux idéals c'est plus les Etats-Unis et non c'est les Chinois donc voilà le modèle chinois qui va arriver petit à petit parce que dans cette course il faut copier le gagnant forcément et le gagnant c'est les Chinois c'est un autoritarisme fascisme total qui est qui est l'horizon rêvé de nos gouvernants actuels alors ils ne vont pas le dire évidemment mais puisque c'est ça qui marche voilà si vous voulez pourquoi on vous demande 64 ans de ça et pourquoi on demande 68 ans aux Finlandais avec 70 ans bientôt c'est parce que il faut faire concurrence à la Chine parce que on n'a pas le droit de refuser les produits qui nous vendent avec l'esclavage et qui c'est qui nous empêche on n'a pas de gouvernement on n'a pas l'Europe on n'a pas une constitution qui nous dit que la démocratie avec ça il suffit de mettre une taxe dès qu'un produit est fait dans l'esclavage tu mets une taxe esclavagisme de 25% bizarrement le produit il cesse d'être moins cher que les autres ah c'est bizarre tu récupères l'argent de la taxe pour l'état qui peut payer la sécurité et les retraites comme il faut et du coup le type ne vendant pas son produit il revient il dit aux Ouïghours écoutez je vous ai compris comme De Gaulle et tout d'un coup il va se mettre à les payer et il revient dire aux inspecteurs regardez maintenant ils sont payés bon ça me coûte la peau des fesses j'espère que je vais vendre mais les inspecteurs disent bien sûr puisque vous y sont payés ben voilà vous rentrez en concurrence libre mais qui a été faussé par le protectionnisme qui a été fait un protectionnisme humaniste pas un protectionnisme d'une nation qui serait une entité séparée du monde il n'y a plus personne il n'y a plus de nation c'est terminé on est toute une humanité ceux qui voyagent encore pour cramer du kérosène ils voient bien vous débarquez à l'aéroport de Nairobi à l'aéroport de je ne sais pas quoi pour n'importe où n'importe où c'est toujours les mêmes boutiques les mêmes trucs partout la mondialisation elle a eu lieu elle a été faite par le néolibéralisme elle n'a pas elle n'a pas à être combattue c'est trop tard c'est fait c'est fait par contre la mondialisation écologique elle n'est pas faite et celle-là il faut la faire et il ne faut pas le faire avec un autoritarisme néolibéral parce que le néolibéralisme fasciste il est en train de monter à fond la caisse il faut le faire en faisant monter les structures réellement écologistes or ce n'est pas les partis un parti ce n'est pas écologique ce qui est écologique c'est une communauté c'est un groupe de gens c'est un réseau c'est l'économie sociale et solidaire c'est tous les systèmes de réseau où les gens se mettent ensemble de manière libertaire et organisent les choses selon leurs besoins en boycottant aux besoins évidemment les grosses structures comme les supermarchés voilà un résumé de ce que c'est réellement l'écologie il n'y a plus aucun parti écologiste qui vous l'explique c'est un peu dommage bon alors maintenant le dernier carré c'est le carré Jupiter-Mars c'est de la violence aussi alors on est sur un terrain terre-hautaire c'est à dire que c'est des terrains yin mais un peu conservateurs un peu beaucoup de terre comme ça ça veut dire ça ne bouge pas le taureau est rempli avec Jupiter le neu nord Mercure une conjonction Isis-Vesta qui marque aussi une espèce d'intensité et puis Uranus et puis la conjonction Soleil-Lune plus Sedna qui continue d'avancer mais qui n'est toujours pas sorti du taureau ben on va dire c'est le paquet ça veut dire que là on a une grosse dominante de conservatisme de il faut faire comme avant j'ai pas envie de changer de l'alimentation moi j'aime bien la viande tout le monde va être et puis cette loi elle est très bien comme ça il faut que les français y comprennent et on va refaire la pédagogie c'est à dire le taureau c'est un signe extrêmement conservateur de sa position on campe sur sa position ce qui évidemment n'arrange pas les choses ce qui fait que Mars en cancer là-haut c'est le peuple il dit mais j'en ai marre quand est-ce que ça bouge si les syndicats campent sur leur position mais ne défendent pas le peuple ils défendent simplement les intérêts syndicaux il va y avoir problème donc il y a quelque chose il y a un réveil des consciences à faire et là ce mois-ci alors ça va être maximal dans quelques jours si vous regardez pour faire un petit calendrier rapide de ce qui vient la nouvelle lune a lieu à 17h54 donc ce vendredi 19 donc méditez à partir de 17h30 et ne la loupez pas celle-là parce qu'elle est costaud si vous ne voulez pas qu'il y ait de je suis désolé je répète ça mais c'est parce que les nouvelles lunes c'est un truc qui a lieu tous les mois donc quand il y a des grands aspects de fond qui ont lieu évidemment les grands aspects de fond ils marquent une année entière presque donc ça ne change pas presque pas de mois en mois ce qui change c'est la perspective c'est tout mais le fait que la situation soit urgente cette année en 2023 c'est une évidence et c'est la nouvelle lune suivante peut-être qu'il sera tout aussi important sauf que celle-là est beaucoup plus importante pourquoi ? parce qu'on a à partir du dimanche 21 mai on a pendant toute une semaine tous les aspects Mars, Jupiter, Soleil qui vont se créer et qui créent une espèce de structure extrêmement puissante à la fois de carré sur Jupiter ce qui veut dire que la révolte elle a lieu aussi bien chez ceux qui veulent créer de nouvelles sociétés plutôt en verso que ceux du alors il y a les transhumanistes d'un côté les écolos conscients comme moi c'est-à-dire les écolos un peu ésotéristes qui comprennent ce que c'est que l'écologie profonde qu'on ne peut pas changer en mettant une éolienne seulement il faut aussi changer son rapport au corps à la nourriture à tout ça l'écologie profonde l'écologie intérieure et changer leur rapport à son cerveau voilà tout ça il y a ceux qui sont prêts à changer le monde soit dans le sens transhumaniste en essayant de faire des humains des robots soit dans le sens essayer au contraire de se dérobotiser les consciences pour devenir des êtres libres et puis en face de ça il y a tous ceux qui vont être dans le ressentiment avec Mars sans cancer il y en a marre on ne nous écoute pas et ces gens-là ensemble peuvent ce qu'on appelle la convergence des luttes peuvent être contre le côté positif aveuglé et conservateur du pouvoir le conservatisme positif aveugle non non vous n'avez pas compris attendez je vais vous réexpliquer ça fait 4 mois qu'on nous explique sa retraite et que les gens ne veulent pas il y a quelque chose il y a une cocotte minute qui risque d'exploser dans les semaines qui viennent peut-être grâce à la jeunesse puisque c'est souvent dans la jeunesse que cette conscience de la fin de cette terre de cette terre consommée de cette terre qui est à piller qui est à exploiter qui est à où il faut extraire tout ce qui pour en faire une richesse c'est la terre vue comme une matière et non pas vue comme un être vivant la Pantamama comme disent les indiens d'Amérique du Sud la terre mère ou si vous êtes chrétien vous pouvez dire la Vierge Marie parce que la Vierge Marie elle est debout dans la représentation qui avait été faite rue du Bac elle est debout sur la planète terre avec un serpent ce serpent c'est le serpent monétaire il y a bien dans toutes les religions il y a des messages qui nous disent attention vous avez un support de vie une matrice biologique et c'est celle-là qu'il faut respecter et non pas la matrice sociétale politique qui elle peut nous mener comme dans le film Matrix à une espèce de robotisation des individus un esclavage des masses et à une numérisation des cerveaux c'est du grand n'importe quoi c'est une science-fiction dangereuse c'est bienvenu à Gattaca c'est enfin une science-fiction ne manque pas sur ce sujet donc faites attention à ça ce mois-ci il y a violence n'oubliez pas de méditer de 17h30 à peu près 18h10 en incitant à 17h54 sur une projection positive parce que bien que la science-balance soit cool ça pète aussi la balance c'est aussi la frime c'est aussi la diplomatie mensongère si on regarde où est Vénus là-haut il y a quand même la science-balance en France il y a une Vénus conjoint à Prozerpigne conjoint à Soleil Noir qui indique qu'il y a une grande émotionnalité il y a un besoin d'amour et ce besoin d'amour vise quelque chose de spirituel c'est comme si ça me rappelle Ama quand les gens ne savent pas ce qu'il est possible de faire comme société du futur on voit Ama qui est une fille de pêcheur pauvre qui donnait à manger aux pauvres ou encore plus pauvres qu'elle et qui est à la tête sans toucher un argent pour elle rien 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 elle vit comme une pauvre toujours mais elle a déclenché des volontés positives au point de faire d'une toute petite zone du Kerala un endroit où il y a un hôpital moderne qui côtoie des médecines alternatives qui utilisent la Ayurveda qui utilisent l'acupuncture qui utilisent tout ça et l'énergie le Reiki tout est utilisé ensemble pour rire des gens et les gens sont pris gratuitement s'ils sont pauvres les plus riches payent un peu plus enfin il y a une espèce de société de solidarité qui s'est créée énorme parce qu'on a mis le coeur en premier donc là ce mois-ci c'est le mois du coeur parce que en plus de ce grand carré que je vous ai décrit qui est un carré qui dit qu'il y en a marre des riches qui nous bougient la planète qui ne veulent rien entendre qui veulent continuer à faire comme avant à investir à investir pour augmenter la croissance leur croissance à eux et bien on a un magnifique aspect Pluton sextile Neptune part du monde Neptune part du monde sont ensemble donc Neptune est fin poisson il devient de plus en plus spirituel on peut dire il ouvre des portails de lumière comme disent les gens New Age bien que ça n'existe pas comme ça mais enfin bon pourquoi pas ce Neptune est sextile à cette nouvelle lune en taureau qui est elle-même conjointe à Sedna Sedna c'est un peu les extraterrestres c'est un peu une conscience qui vient de tellement loin de la galaxie que c'est un peu l'idée qu'on serait ce mois-ci sur la vraie question profonde spirituelle de l'humanité elle va se poser en entier est-ce qu'on est capable ou non de se donner les moyens de survivre en tant qu'humanité ou est-ce qu'on va se planter parce qu'on a deux trois couillons pour qui on aurait voté soi-disant je dis soi-disant parce qu'ils n'ont pas été élus par tout le monde il y a plein de gens qui en avaient tellement marre qu'ils soient couillons qu'ils n'ont pas été votés mais du coup le vote a quand même lieu et c'est ceux qui sont les plus nombreux c'est extrêmement complexe cette question des élections piégées à con quand j'étais jeune j'étais vraiment contre maintenant je me dis non il ne faut pas croire aux élections à chaque fois on met des couillons en haut c'est presque inévitable parce que celui qui dit la vérité il ne peut pas être choisi par les gens je me rappelle l'exemple de Gouvernatori qui avait créé la France en action il a dit la vérité tout le temps mais il n'a jamais été élu et pourtant moi je faisais partie de gens qu'il appréciait énormément c'était un chef d'entreprise il avait un côté écolo tout en étant assez rationnel au niveau comment utiliser le libéralisme pour petit à petit aller vers une écologie il n'était pas bête du tout bon c'était mieux que tous ceux qu'on a eu depuis mais bon il ne passe pas la route il ne passe pas la rampe je veux dire parce qu'il n'est pas il dit la vérité tout le temps c'est pas malin voilà c'est quelqu'un qui a une voix spirituelle qui essaye de pratiquer la méditation et de travailler uniquement pour la vérité pour le bien de tous les êtres c'est ce que je fais aussi mais évidemment ils ne sont pas entendus alors avec Sedna c'est le moment de les entendre c'est le moment d'entendre que eux c'est en maison 8 si on ne veut pas tous crever c'est eux qui portent la vérité le monde a toujours été changé par 1,5% de la population qui sait quoi faire mais à qui on ne donne pas les moyens on ne les donne plus à une époque il faut se rappeler qu'Einstein on lui a donné les moyens de ses recherches aux Etats-Unis que parce que tout d'un coup il y avait les nazis qui allaient tout envahir on s'est dit on a peut-être besoin de son truc sinon c'était un petit prof de maths Einstein qui paraissait délirer sexe et tout avec ses équations il avait été reconnu par des pères aussi doués que lui mais des pères P-A-I-R évidemment S mais voilà c'est tout tout d'un coup une fois que la surrelativité a été prouvée des années après les journalistes ont dit ah M. Einstein vous êtes content vous avez vu vos équations ont été prouvées plus de 10 ans après que vous les ayez publiées vous êtes content il les a regardées d'ailleurs bizarre par-dessus ses lunettes en disant c'est vous qui êtes content moi ça fait longtemps que je sais que c'est vrai c'est vous qui le découvrez moi je ne suis pas spécialement content j'étais content que j'ai découvert quand j'ai découvert ces équations il y a 12 ans ça montre la distance qui existe entre ceux qui sont un peu pionniers de l'humanité et puis la vulgate de nos médias traditionnels qui sont souvent dont les feuilles sont souvent animées par des mentalités qui ont encore 10-15 ans de retard sur ce qui se passe vraiment donc évidemment 20 ans de retard sur ceux qui ont 5 ou 6 ans d'avance évidemment donc voilà cet aspect là donc on va avoir des messages un peu extraterrestres mais il faut les entendre parce que c'est peut-être eux ils ne sont peut-être pas si extraterrestres que ça ils sont peut-être intraterrestres au contraire et puis on va avoir le sextile à Mars qui est à la fin du cancer qui est dire ben oui si vous êtes mécontents manifestez votre mécontentement mais intelligemment regroupez-vous faites en sorte que ça ne reste pas simplement du ressentiment qui va nourrir le fascisme mais que ça devienne quelque chose qui réagit correctement en utilisant positivement les émotions puisqu'il y a Vénus qu'on jouait Proserpine là-haut dans les émotions on peut utiliser positivement les émotions l'art la créativité pour dire qu'on n'est pas content et du coup peut-être on sera moins tapé sur la gueule qui sait et puis Mars Mars est lui-même sextile à Cérès ce qui veut dire que si on agit on peut se donner des moyens de créer des structures des entreprises des communautés ce que j'appelle des spirinautés c'est-à-dire des lieux où on peut vivre autrement en utilisant non seulement l'écologie extérieure mais l'écologie intérieure parce que sans écologie intérieure les communautés deviennent des paniers de crabes où l'ego redémarre tout le temps si vous lisez le bug humain vous comprendrez pourquoi et puis le bouquin suivant c'est Servo Psycho je crois non Servo Psycho c'est le nom de sa revue je ne sais plus il y a Psycho je ne me rappelle plus du titre vous cherchez Sébastien Boller sur internet vous avez son premier bouquin le bug humain le deuxième je ne me rappelle plus le titre ça m'échappe pour l'instant il va me revenir peut-être bon voilà donc si vous lisez ça bon non c'est la fin ça ne va rien me revenir du tout vous le trouverez vous-même grâce à Guru Gogol Guru Gogol vous tapez Guru dans la barre de recherche de Guru Gogol voilà il vous dira bon ben voilà donc cet aspect-là ça crée ce qu'on appelle une structure en enveloppe sur le thème qui est magnifique et qui veut dire que c'est l'un des mois les plus spirituels en même temps les plus dangereux au niveau des décisions qui peuvent être prises ces décisions peuvent nous engager pour très longtemps le carré Jupiter Puton peut nous engager je pense au nucléaire en voyant ça et nous faire faire des investissements énormes dans des directions qui vont nous planter pour tout ce qui est valable c'est-à-dire les énergies renouvelables et réellement renouvelables parce que l'uranium c'est une énergie fossile et je regrette bon qui ne brûle pas en faisant de gaz carbonique d'accord ok ça c'est vrai mais ce n'est pas ce n'est pas suffisant comme raison il y a un corrigé du bouquin qui a été fait par Jankovici une BD qui a été très très vendue en France il y a un corrigé vous cherchez corrigé du bouquin qui s'appelle le bouquin de Jankovici sur une BD ah ça y est je ne me rappelle plus vous cherchez corrigé sur internet et vous lisez ça et là vous aurez quelqu'un qui connait vraiment ce que c'est que l'unucléaire et non pas qui joue du pipeau comme Djokovici et qui est devenu l'idiot utile parce qu'il a quelques arguments très très justes mais la plupart de ce qu'il a tiré comme argument il le tire de chez des écologistes profonds et seulement il les détourne au profit du système parce que tout le monde n'est pas prêt à basculer dans notre système il va falloir que tout le monde s'en rende prêt pour basculer dans notre système sinon c'est toute la vie sur Terre qui va basculer dans un système de mort donc on n'a pas le choix c'est ça qu'il faut voir alors soit c'est une espèce d'écofascisme néolibéral qui va être pris pour diriger à la baguette les gens dans la bonne direction tout en maintenant un truc qui détruit la planète soit l'écologie est comprise réellement par les gens en profondeur et ils savent à ce moment là ça commence par chez eux dans leur quotidien on arrête on mange dix fois moins de viande il en restera toujours un petit peu mais si on mange dix fois moins de viande ça veut dire que les plus conscients ne doivent plus en manger du tout parce que sinon ça ne va pas aller assez vite et les plus conscients pour l'instant il y en a certains qui disent ah bah oui mais moi j'en mange seulement une fois par semaine bah oui mais il faudrait en manger une fois par mois mon chéri et ça irait un peu plus vite tu irais quatre fois plus vite par définition donc il faut prendre tous les moyens pour accélérer sachant que quand on regarde la santé des végétariens ou des véganes elle est dix fois meilleure un taux de cancer beaucoup moins ou en tout cas de guérison de cancer quand il y en a beaucoup plus fort qui indique que c'est bien ça qu'il faut faire donc qu'est-ce qu'on se rend en train ah oui mais moi avec un peu de sauce un bon bifetech bah ouais t'expliqueras ça à ton fils pourquoi on souffre autant pourquoi on est en train de crever papa qu'est-ce que t'as fait à cette époque-là moi j'aimais bien avec la sauce et à ce moment-là il y aura des parricides qui seront très compréhensibles j'ai envie de dire donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller il faut rester en bonne relation avec nos enfants et avec l'avenir de nos enfants il ne faut pas leur saboter comme ça de manière terroriste leur futur parce qu'on trouve que la sauce est bonne avec le bifetech c'est un argument débile quoi on ne va pas tuer des milliers de gens parce que la sauce est bonne avec le bifetech il faut arrêter il faut atterrir il ne faut plus être infantile je m'emporte un petit peu parce que je dois sentir cet aspect qui monte et j'ai cet aspect dans mon thème aussi et ça me fait par moments un peu bouillir au moins c'est sincère vous comprendrez et je relance mon appel si vous connaissez des gens qui ont entre guillemets trois paires de guillemets réussi leur vie c'est à dire qu'ils sont engrangés du fric ils n'ont pas fait comme moi qui ai renoncé à ma carrière d'ingénieur parce que je suis devenu anti-nucléaire et donc qui est un couillon je suis un couillon puisque maintenant j'ai besoin de cet argent non je n'en ai pas besoin pour moi je n'en ai pas besoin s'il faut vivre tout seul sans rien c'est ce que je fais actuellement depuis très longtemps je n'ai pas besoin de beaucoup par contre pour sauver les milliers de gens il faut qu'il y ait des gens qui se manifestent maintenant et c'est assez rapide il n'y a pas d'arnaque je ne planque pas l'argent à Dubaï ce n'est pas ceux qui me connaissent savent qu'il y a une garantie de désintéressement et de bénévolat pour toutes les vies que j'ai déjà aidées par mon dévouement parce que je suis tout simplement disciple d'Hama qui elle-même demande à ses disciples de se dévouer pour le bien de tous les êtres et c'est ce que je fais concrètement donc ce n'est pas du côté-là que vous allez vous faire arnaquer parce qu'il n'y a aucune promesse que vous allez y gagner au contraire il y a une promesse que peut-être ça va louper parce que les pouvoirs fascistes vont essayer d'écraser ça mais si ça marche je dis bien si ça marche et moi je ferai tout pour que ça marche et bien vous pourrez dire que vous allez participer à une aventure humaine qui dans 20 ans sera de toute façon la voyance qui avait été faite le dit ça sauvera des milliers de gens et ça deviendra un modèle répété par tout le monde entier voilà donc si tous les 11 autres prévisions ont fonctionné pourquoi la 12ème ne fonctionnerait pas ça dépend de vous pour l'instant s'il n'y a pas l'argent l'endroit qui est possible actuellement et qui est en vente va être vendu à quelqu'un d'autre parce qu'il est trop beau trop bien il y a des tas de gens qui vont vouloir y faire l'essai habituel de vivre à plusieurs la campagne avec la gueule enfarinée en s'imaginant qu'en ne travaillant pas sur eux-mêmes intérieurement ça va marcher ben non dans deux ans ils seront morts comme les autres ils ne seront pas plus mal avec les autres ils diront ah oui mais nous on s'entend vachement bien ça ne va pas faire ça non non ce n'est pas comme ça que ça marche ça marche si on place des méthodes qui permettent et ce n'est pas simplement la CNV c'est plus compliqué que ça en même temps c'est beaucoup plus simple ça consiste à aller vraiment au centre à l'intérieur et à travailler à cet endroit là et uniquement à cet endroit là et tout le reste est résolu ça résout tout et ça c'est du vécu ce n'est pas de la théorie ni un dogme ni une religion c'est du vécu réel les processus de pacification ils ont été étudiés d'ailleurs par des neuropsychiatres avec l'aide sur l'impulsion du Dalai Lama également qui a demandé à des moines tibétains aussi d'être testés au niveau des ondes électromagnétiques du cerveau et tous ces phénomènes d'amélioration de la santé des cellules l'épigénétique accélérée je dis bien une épigénétique non pas liée à des générations mais qui peut être accélérée dans un seul corps par la méditation au point de modifier des maladies d'enlever tout ça c'est des faits ça a été mesuré par les scientifiques et surtout le changement psychologique qui fait qu'on a des relations qui deviennent politiquement extrêmement positives et transformatrices simplement si vous mettez ensemble des gens bon voilà c'est un appel s'il y a des gens qui comprennent ça et qui sont prêts à investir qu'ils le fassent c'est le moment merci de m'avoir écouté je n'ai pas été très très précis mais j'ai donné l'essentiel du message c'est méditer beaucoup aussi pendant ce mois là parce que Neptune est presque la seule planète qui soutient tout cet ensemble et Jupiter vous l'avez compris c'est la planète qui amplifie le mal en ce moment c'est à dire l'investissement erroné l'investissement d'argent erroné l'économie redémarre soit disant ça purement pas vrai le nombre de chômeurs qui a diminué c'est tous des chômeurs qui ont été radiés si les gens allaient voir ce qui se passe dans les HLM ils verraient qu'ils sont toujours au chômage simplement ils sont radiés pour des raisons complètement idiotes parce qu'il fallait faire du chiffre donc le soi-disant reprise économique c'est du pipeau qui est joué qui permet de rassurer le 440 et quelques grandes agences de notation c'est le but évidemment il n'y a pas d'autre but chez Macron que ça que de rassurer les investisseurs et les banques avec un carré de Jupiter à plus tôt et un carré de Mars les banques ça va souffrir donc c'est le moment d'investir dans des trucs dans ce que je propose parce que là il y aura des bâtiments et un lieu qui existent et une action qui existe positive et non pas de garder son argent à un endroit où bientôt il ne vaudra plus rien voilà voilà appel SOS save our lives thank you à l'avance